bonjour les loulous aujourd'hui nous allons préparer le gâteau d'anniversaire pour iliane puisque c'est le seul de la classe qui est née au mois d'avril alors avant de commencer le gâteau on doit se laver les mains alors moi je me suis bien lavé les mains donc je vais pouvoir commencer à préparer le gâteau je vais d'abord suivre ma recette alors ma recette elle est dans une sorte de cahier là où tout est écrit et c'est toutes mes recettes que j'aime bien donc on y va elle va me donner donc la liste des ingrédients et ensuite toutes les étapes à suivre pour réaliser le gâteau alors comme ingrédients il nous faut 4 oeufs 150 g de sucre 150 g de beurre à molly et à peu près 10 g pour mettre dans le moule pour bien le beurrer 150 g de farine un sachet de levure et une plaquette de tablette de chocolat alors nous allons commencer par casser les oeufs pour cette recette il faut séparer on appelle les blancs des jaunes donc il faut papa et maman vous êtes parce que c'est un moment qui est pas très très facile on va taper l'oeuf sur une surface dure et quand on entendra le petit bruit et c'est là qu'il faut vite le mettre dans le plat pour éviter qu'ils se renversent à côté du plat alors là il a commencé à se casser le bruit a changé sans appuyer trop fort on met les deux on essaie de mettre le pouce dedans les deuxièmes pouces et on va écarter tout doucement mais en le penchant un peu parce que le jaune il va aller dans la coquille alors ça c'est une façon de faire et on va mettre le jaune dedans on renverse ce qui reste on me remet dedans tout doucement on le fait basculer d'une moitié de coquille à l'autre moitié de coquille alors ça c'est une façon de le faire et je me suis trompé ce n'est pas grave les jaunes je les mets là je vais vous montrer avec un deuxième comment on peut faire si ça vous paraît trop difficile toujours délicatement sans appuyer sur l'oeuf on ouvre et le jaune est assez solide donc on peut faire comme ça on l'ouvre complètement et on peut prendre le jaune dans sa main tout doucement oh purée je me suis encore planté tout ça que j'aurais dû faire mais c'est pas grave vu que j'ai vraiment envie de mettre voilà on peut les prendre par la main donc bon je me suis lavé les mains j'ai débarrassé les coquilles et je vais commencer donc avec les jaunes je vais mettre le sucre et je vais fouetter alors on peut prendre un batteur électrique moi je vais prendre un batteur à main jusqu'à ce que le rendit que le mélange blanchisse donc là ils sont bien jaunes bien mélanger alors le mélange a bien blanchi je vais rajouter le beurre ramolli car mon beurre est bien ramolli on gâche pas pour notre tour toujours avec le fouet c'est plus facile alors bien mélanger alors maintenant tout doucement on va incorporer alors on oublie pas j'ai pas mis le petit bout de beurre là qui sert pour tout à l'heure je vais mettre un petit peu de farine je mélange pour pas mettre toute la farine d'un coup pour pas avoir de grumeaux voilà un peu dur et maintenant je mets la levure normalement ils disent pas tout à fait un paquet de levure mais moi je mets tout voilà on sera bien levé comme ça comme gâteau bon le tonton d'Alessandro aurait peut-être mieux fait mais bon c'est pas grave on fait on fait à la méthode très artisanale alors maintenant on va laisser ça de côté on va s'occuper de notre chocolat on va faire fondre le chocolat alors pour faire fondre le chocolat on va le découper on va le couper en petits carrés j'ai retourné la tablette c'est plus facile de le couper dans ce sens comme ça je fais des grandes barres et ensuite je fais des petits carrés alors pour être sûr de pas brûler son chocolat on va y aller tout doucement on met 30 secondes au micro ondes on vérifie on le mélange bien s'il ya besoin de plus on le met un petit peu plus mais on le surveille pour pas qu'ils brûlent donc je vais le mettre dans le micro ondes et je viens vous montrer ce que ça donne donc voilà c'est 30 secondes je regarde non il a commencé à fond ce n'est pas suffisant je le remets alors j'ai mis 30 de plus pour les grands soucis bien là un petit peu mais pas beaucoup je surveille voilà j'ai mis 30 de plus donc là on voit bien il y en a encore des petits qui sont des petits morceaux qui sont pas encore fondus mais si on mélange bien ils vont fondre tous donc je vais réserver mon chocolat parce que pour l'instant je ne vais pas le mettre encore dans la boîte alors je vais allumer le four déjà pour le préchauffer alors il faut le mettre en thermostat 6 c'est à dire à peu près 200 degrés voilà et je vais beurrer mon moule alors j'ai pris un moule à cake donc je vais prendre avec les doigts et je vais étaler mon beurre bien ramolli sur toute la surface du moule et bien sur les côtés parce que le gâteau avec la levure il va gonfler une fois qu'on a bien étalé le beurre on va se laver les mains alors maintenant je vais m'occuper de mes blancs de tout à l'heure alors normalement pour que des blancs montent bien en neige ce qu'ils vont changer de couleur parce qu'on appelle ça des blancs deux mais on en avait parlé la dernière fois ce n'est pas blanc du tout c'est transparent donc je vais prendre un tout petit peu de sel une petite pincée de sel et moi mon batteur il est comme ça alors vous allez prendre un batteur électrique ou un grand batteur et je vais tourner la manivelle donc on le voit comme ça alors là on peut vraiment dire que ce sont des blancs en neige ils ont changé de couleur ils sont blancs alors maintenant je vais incorporer tout doucement mais blanc dans ma préparation tout à l'heure alors ça a un peu coupé tout à l'heure donc on prend une drôle de bonne cuillère mais un ustensile qu'on appelle une maryse alors on va prendre dans le fond et on ramène sur le dessus alors c'est là où il faut faire assez délicatement parce qu'il faut pas casser les blancs tout en les cassant évidemment puisqu'il faut les incorporer dans la préparation et on fait ça jusqu'à ce que ce soit un peu plus homogène alors donc la pâte à la fin elle doit être à peu homogène comme ça à peu près je vais devoir prendre la moitié que je vais mettre d'un côté puisque dans un marbre et il ya un côté qui va être foncé avec le chocolat et un côté qui sera plus clair donc je vais prendre à peu près la moitié alors je vais mettre le chocolat dans ma moitié de pâte je prends à nouveau ma maryse j'en ai mis partout et je mélange avec mon chocolat bien chocolaté évidemment dans la recette on disait un demandé de mettre un peu moins de chocolat mais moi j'en ai mis un peu plus donc nous avons bien notre pâte foncée et notre pâte claire je vais prendre mon moule et je vais mettre des petits paquets de clair et je sais pas ce que ça va donner puisque la surprise nous l'aurons au découpage de notre gâteau 1 et moi je vais prendre je prends un petit pic à brochettes à mélanger mais répartir un peu ma pâte sans le mélanger voilà à peu près le gâteau donc maintenant le gâteau est prêt je le mets dans le four à peu près 35 minutes mais il faut surveiller de temps en temps on plante un petit couteau dans la pâte et il faut pas qu'il reste la pâte crue sur son couteau alors je l'en faut alors le thon est écoulé je sors le gâteau et voici le gâteau alors on plante un couteau dedans et voilà il n'y a plus de pâte dessus je vais le démouler alors je vais démouler à moi je vais pas le faire d'une façon très et voilà on va le découper pour voir comment c'est à l'intérieur et tout chaud normalement on attend qu'il refroidisse et voilà voilà les loulous je déguste le gâteau alors une grande pensée à tout le monde et en particulier à iliane bon anniversaire iliane je vous embrasse très très fort vous manquez beaucoup beaucoup alors je vous fais alors je goûte d'abord super bon alors je vous fais un gros bisous pâtissez bien et je vous dis à bientôt peut-être bisous